Depuis toujours, l'ancien mystique Ordre de la Rose-Croix compte parmi ses membres des fidèles de toutes les religions, judaïsme, christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme, mais aussi des personnes qui n'en suivent aucune. C'est parce qu'il n'est pas une religion et n'a aucun caractère dogmatique. Pour lever tout équivoque sur l'ancien et mystique Ordre de la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, Ibrahim Ben Sassi, conférencier officiel de l'Université Rose-Croix internationale, était au micro de cette info. La différence entre les religions et la Rose-Croix, c'est une différence entre le savoir, la connaissance, la croyance également, puisque les religions ont des dogmes, ont des credos que n'a pas l'Ordre de la Rose-Croix. L'Ordre de la Rose-Croix étant une voie de connaissance, et donc il n'y a ni dogme, ni credo, ni obligation de croire en tel ou tel dieu, mais une démarche qui se fait progressivement dans la conception de chaque rosicrucien, qui se fait sa propre idée de la divinité. Créé depuis le XVIIe siècle, l'ancien et mystique Ordre de la Rose-Croix est un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel, présents en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde. Avec plus de 250 000 membres dans le monde, dont 30 000 pour la branche francophone et plus de 2 000 membres pour la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...